Aujourd'hui, au Truc du lecteur, on parle de l'anatomie d'un livre. Ça va être un bon livre, ça. C'est un immense labyrinthe de rayons. Partout autour de moi, il y a de vieilles impressions. Il y en a qui prétendent que c'est désuet, qui voudraient me faire croire que c'est même pas complet. On va donc s'intéresser à chaque partie du livre. Chaque partie a une terminologie particulière. Et si on s'y intéresse, ça nous donne de l'information à propos du livre. Donc, premièrement, on va parler de la couverture. Là, souvent, on pense à la page en avant, mais ça, c'est ce qu'on appelle communément la première de couverture. De l'autre côté, il y a aussi la deuxième de couverture. Et à l'arrière, la troisième et finalement la quatrième de couverture. Très souvent, la quatrième de couverture, c'est ce qui va nous présenter les informations à propos de l'auteur ou encore un petit résumé du livre qu'on va lire. Bon, il n'y a pas juste les couvertures. Il y a aussi la tranche. C'est facile de s'en souvenir parce que c'est là qu'on a tranché le livre. Donc, c'est ce qui nous permet de feuilleter les pages et de découvrir comme ça le livre qu'on va lire. Finalement, dernière partie importante, le dos, qui est le petit côté ici. On va trouver souvent l'information à propos du nom de l'auteur, le titre et aussi la cote de bibliothèque. C'est là qu'on retrouve ça. Donc, on est curieux, on s'intéresse au livre. Et là, je vais vous amener un petit peu plus loin. On va aussi s'intéresser à la page légale. Là, vous allez me dire, « Ah oui, mais c'est plate cette page-là. Il y a plein de petits caractères. Je ne sais pas trop c'est quoi. » Bon, sur la page légale, on peut trouver des informations sur la traduction, exemple, à savoir si c'est un livre qui a été écrit en français ou dans une autre langue. On va aussi trouver l'année de publication. Parce que si vous faites une recherche et que vous vous rendez compte que c'est un livre qui a été écrit il y a 50 ans, bien, c'est peut-être moins pertinent. Donc, il faut être curieux. Il faut prendre le temps de prendre le livre dans nos mains, de regarder chaque partie. Et de cette façon-là, on va trouver de l'information. Donc, n'oubliez pas, vous prenez le temps de faire ça. Et prenez le temps aussi d'aller faire des petits pouces en l'air et de vous inscrire sur les plateformes pour avoir encore plus de magie, de musique, de lecture. Et nous, on se revoit très bientôt pour un autre truc du lecteur. Il y en aurait pour mille et une nuits.